Mademoiselle, bonjour. Comment allez-vous, mademoiselle ? Très bien, merci. Et comment allez-vous ? Merci, merci, merci beaucoup, mademoiselle. Je vais parfaitement bien. Pourriez-vous me dire la date d'aujourd'hui ? Quelle date sommes-nous aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous sommes le samedi 3 février. Le samedi 3 février. Mais nous pouvons dire aussi, aujourd'hui, nous sommes samedi, et aujourd'hui, nous sommes le 3 février. De quelle année, mademoiselle ? De quelle année ? Oui, 2024. 2024. Oui, quel temps fait-il dans votre région, mademoiselle ? Je vous demande, quel temps fait-il dans votre région ? Je pense qu'il y a plus de, dehors. Il fait plus de, dehors, voilà, en février. Oui. En Espagne, par exemple, il fait plus 25. Voilà. Et dites, s'il vous plaît, mademoiselle, vous habitez dans quelle région, dans quel pays habitez-vous ? J'habite à Tallinn, à Padrior. Non, dans quel pays, je vous demande, dans quel pays, vous avez-vous dit, dans quel pays habitez-vous, madame ? Dans l'Estonie. Dans et les ans. En Estonie. Oui, bien sûr. Voilà. J'habite, 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 si le pays est du genre féminin, j'habite en France, en Italie, en Espagne, en Estonie, en Lituanie, en Pologne, etc. D'accord ? En Europe, quels sont les pays d'Europe qui sont du genre masculin, mademoiselle ? Savez-vous, non ? Je sais, Japon. Non, ça ne fait pas partie de l'Europe. En Europe, c'est le Danemark, le Portugal. Oui. Disons, j'habite au Danemark. J'habite au Danemark. J'habite au Danemark. J'habite au Portugal. Au Portugal. Non, j'habite, non, j'habite en Pologne, j'habite en Pologne, j'habite en Italie. J'habite en Italie. En Italie, en Italie, on fait l'enchaînement, oui. J'habite, j'habite en Italie, voilà. J'habite en Italie, voilà. J'habite en Espagne. En Espagne ? Oui, j'habite en Espagne. J'habite en Espagne. Mais, avec la ville, on utilise la proposition A. Non, ce grand-là, mais préminez ce public A. Eh bien, dites, j'habite en Estonie et en Italie. J'habite en Estonie et en Italie. J'habite en Estonie et en Italie. J'habite en Pologne et en Warszawie. J'habite en Pologne et en Warszawie. À Warszawie. Oui, voilà, pardon. J'habite en France, à Paris. À Paris, voilà, parfait, très bien. J'habite en France, à Paris. Voilà, ça y est, voilà. Mais, vous dites que chez vous, il fait plus de 2 degrés. 2 degrés au-dessus de zéro, d'accord. L'Estonie, l'Estonie, c'est où ça, l'Estonie ? C'est où ça ? À côté de Finlande. À côté de la Finlande. À côté de la Finlande. C'est-à-dire au bord de la mer Baltique. C'est ça ? Oui, c'est ça. Oui, dites, s'il vous plaît, est-ce que l'Estonie, c'est une république balte ? Oui, c'est une république balte, oui. C'est une des républiques balte, d'accord. Ne confondez pas, s'il vous plaît, la république balte, mais la mer baltique. Ah, ok, ok. Voilà, ça c'est un retenir, voilà, parce que très souvent, on confond la mer baltique, mais les républiques, ou une république balte. Voilà quoi. D'accord, et la capitale ? La capitale de l'Estonie, c'est quoi ? C'est Tallinn. C'est Tallinn. C'est une très belle ville. Oui, en ville médiévale. C'est une ville, une ville, c'est une ville médiévale, oui, voilà. Et vous habitez dans la partie médiévale de cette ville ? Non, j'habite à côté de Kadriorg. J'habite tout près de Kadriorg, c'est un très beau parc, c'est un très beau parc. Mais c'est quoi en estonien ? Que veut dire le mot Kadriorg ? Que veut dire ce mot en estonien ? Comment s'appelle cet oiseau ? C'est un signe. Oui, voilà, c'est un signe. C'est un signe, voilà, c'est un signe. D'accord. Ah, c'est un знак. C'est un signe, comme oiseau. Bon, voilà, c'est un très bel oiseau. C'est un signe. 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 Et dites, s'il vous plaît, vous êtes parmi vos soeurs. Vous êtes l'aînée ou cadette ? La sœur aînée, la sœur aînée, la sœur aînée, la sœur aînée, la sœur cadette. Deux sœurs sont aînées. Voilà. Alors, je suis la cadette. Je suis la cadette. Je suis la cadette. Je suis la cadette. Moi et une autre sœur, on est cadette. Voilà, d'accord. Et comment s'appelle votre sœur aînée ? Que fait dans la vie votre sœur aînée ? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie ? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie ? Comment est-ce que vous allez traduire ? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie ? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie ? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie ? Elle peut être architecte, journaliste, chauffeur de taxi, pilote d'avion, etc. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie ? Votre sœur Tatiana, par exemple. Tatiana, elle est artiste, peintre. Elle est artiste. Elle est artiste. Voilà. Elle est peintre. Elle est peintre. Voilà. Sans article. Oui. C'est une profession. Oui, parce qu'il s'agit d'une profession. Voilà. Elle est artiste. Elle est peintre. Voilà. D'accord. Kenya, elle est... Musicien. Elle est musicienne. Est-ce qu'il y avait des moments marquants pendant la semaine passée ? Est-ce qu'il y avait des moments marquants pendant la semaine passée ? Sauf le fait que vous avez vu vos deux heures. Sauf. За исключением, да ? Sauf le fait que. Sauf le fait que. Как бы за исключением того, что... Est-ce que c'est... C'est pour le fait... Nous, да ? Est-ce que c'est... C'est pour le fait que. C'est pour le fait que. C'est pour le fait que. Voilà. Voilà. Eh bien. Une autre soeur. Oui. Elle vient de Pologne. De Pologne. Elle vient de Pologne. Oui, voilà. Une autre, c'est qui ? Ksenia ou Tatiana ? Une autre, Patricia. Ah, Patricia, c'est pas Ksenia. Ah, vous avez encore trois soeurs. Vous êtes la quatrième. Disons, oui. Ah, bon, voilà. Patricia, elle vient de Pologne. De Pologne, oui. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait en Pologne ? Elle y habite. Oui, elle habite... Elle habite ici. Elle habite ici, à Taline, oui. Et elle est ingénieure. Elle est ingénieure, voilà. Elle travaille dans le bâtiment. Je ne sais pas, parce qu'il dit... Elle dit, s'il s'agit d'une soeur, elle dit... Elle dit que cet sujet est... Ce sujet l'intéresse. C'est un sujet, c'est un secret. Ah, c'est un secret, voilà. Elle dit que c'est un secret. C'est un secret, voilà. D'accord. Скажите, пожалуйста, il y a un type de question. Oui. Une secrétaire. Pourquoi ça s'appelle secrétaire ? C'est un secret. Oui, voilà. Parce que c'est une personne qui peut garder des secrets. Voilà. Qui peut garder des secrets. D'accord. Eh bien, je voulais continuer. À propos de votre soeur, Patricia. Je ne sais pas quoi... Je ne sais pas quoi... Так, значит, когда вы не знаете, что сказать, неважно какой момент, je ne sais pas quoi dire à ce sujet. Voilà. Вот эту фразу можете применять везде. Voilà. Vous pouvez utiliser cette phrase dans tous les dialogues. Voilà. Je ne sais pas quoi dire à ce sujet. Je ne sais pas quoi dire à ce sujet. Je ne sais pas quoi dire à ce sujet. Voilà. Voilà. Je ne sais pas quoi dire à ce sujet. Mais je pense... Mais je pense que... Et там, t'es une petite... Je pense que... Bla, 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 bla. OK. Très bien. D'accord. Alors. Скажите, новость номер один на прошлой неделе у меня было то, что я встретила моих сестер. Давай скажем. Или самая важная новость. Скажите своими словами просто вот про это событие, что оно было важным на прошлой неделе. La nouvelle numéro un. La nouvelle numéro... Oui, numéro un. Et ce que... Et ce que... Voilà. Et ce que je veux c'est... Mes sœurs. Mes... Mes trois sœurs. Oui, parfait. Très bien. Et mes t'épêches. Bla, bla, bla. Nous passons... Да, уже вы поняли. Да. Voilà. Maintenant, nous allons... Voilà. Nous allons continuer le sujet des pronoms relatifs qui et que. Voilà. Ah, d'accord. Alors... parce que... Ici, nous avons le pronom relatif que. Voilà. Nous avons bien une règle d'or que le participe c'est s'accord avec le complément d'objet direct et toujours avec le complément d'objet direct et toujours avec le complément d'objet direct c'est s'est-ra. Non, v'prédaточном предложении voilà, cette s'est-ra va être vous résoudre voilà, ma sœur que j'ai vue hier. Voilà. Et très belle. Voilà. Et très belle, par exemple. Si nous disons, par exemple, mes sœurs, mes sœurs que j'ai vues, voilà, qu'est-ce que je mets à la fin du participe passé vu ? Avec e, avec s. Oui, bravo. Voilà, on accorde en genre avec sœur, c'est féminin, et en nombre parce que il s'agit des sœurs, parce qu'il s'agit du pluriel. Voilà, les sœurs que j'ai vues, voilà, que j'ai vues sont belles. Voilà, les sœurs que j'ai vues sont belles. Non, il y a des sœurs qui ne sont belles. Voilà, d'accord, nous allons faire des traductions du russe en français, d'accord ? Il me semble que vous vous débrouillez pas mal dans ce sujet. Se débrouiller, se débrouiller, relbérats. Il me semble que vous vous débrouillez très bien dans ce sujet. Voilà. parce que je vais dire c'est un sujet qui est un peu difficile pour les russophones, qui est un peu difficile. parce qu'il y a un peu difficile. C'est un peu difficile. C'est un très intéressant. En principe, on peut même dire que il n'y a pas de différence. Mais elle est. Quand on l'utilise ? Quand on l'utilise ? Quand on l'utilise que je vous présente... C'est quand on l'utilise ? C'est quand on l'utilise ? Oui, oui. Et, je vous dis, je vous dis, voilà, mademoiselle, voilà ! Voilà ! Voilà ! Et puis, on va la ! Et voilà ! Voilà ! C'est comme état, je vous ai dit. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Je ne peux pas utiliser ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Voilà ! Vous, допустим, говорите ! «Т氣, à уд penser ! ... ... Vous, comme, предъявляете. A si vous, comme, avec cette phrase, vous travaillez trois heures, et vous avez donc pas été fait pour l'exemple, et vous, par exemple, vous vous dites, c'est une phrase qui est, qui me трудно перевести, alors vous, comme, vous, en détailant toutes vos questions, que vous avez déjà fait cette phrase, vous vous dites, c'est une phrase, vous avez cette phrase, vous avez, c'est une phrase, c'est une phrase, c'est une phrase, c'est une phrase, c'est une, ok ? Поэтому, voilà, здесь и то, и то, можно вообще применить, но я бы сказал, excusez. Ну, вот, у меня как-то больше voici. Voici, хорошо, пусть будет. Excusez, voici, дальше фраза, которую мы, которую я не понимаю, которую мы не понимаем. Voici une phrase, une phrase, que je ne comprends pas. Voici une phrase que je ne comprends pas. Логически. Какой тогда я задам вопрос ? Вот после вот этой вашей фразы. Voici une phrase que je ne comprends pas. Вот фраза одна, какая-то, с неопределенным артиклем фразы, правда ? Угу. Что я тогда спрошу сейчас ? Quelle phrase ? Можно так сказать, quelle, quelle phrase, mademoiselle ? Или мы можем сказать, laquelle. Quelle, oui. La quelle, какая ? Угу. И теперь вы говорите, вот эта фраза. Voilà. Конечно. Voilà cette phrase. Окей. Есть одна фраза, которую я не поняла. Il y a une phrase. Il y a une phrase, oui, que Que je n'ai pas Au passé composé, oui, que je n'ai pas Que je n'ai pas compris. Compris. Que je n'ai pas comprise. Ah. Pourquoi? Pourquoi comprise ? Давайте с вами вместе рассуждать. Il y a Le complément d'objet direct Pour le participat C'est compris, Comprise, c'est quoi ? C'est la phrase. Phrase, oui. D'accord. Si le complément d'objet direct Et après le participat C, если, премо и дополнение, после participat C, on n'accorde Rien. Ничто, ничего, мы не согласовываем. Ici, dans cette phrase, il y a Une phrase, voilà, Que je n'ai pas Le complément d'objet direct Et avant Le participe passé. Dans cette proposition Subordonnée, Вот в этом Придатчном Придлагене Nous introduisons La proposition Subordonnée Par le pronom Relatif Мы вводим Придатчном Предложение При помощи Относительного Местоимения Que Но Que Это же Фраза Да, Да, Une phrase Voilà Une phrase Тогда мы Сделаем Вот так Par le Comme ça Une phrase Que je n'ai pas Compleïse Maintenant Dites Вот фразы, Которые Мы не поняли Илья Кстати, Смотрите Выражение Вот что Интонации Мы же вообще Не обращаем Внимания Вот фразы, Которые Мы не поняли Вот фразы Смотрите Как Меняется Смысл Правда В русском языке Свои сложности Во френче Свои сложности Я не представляю Это До какой степени Иностранец Должен Вообще Владеть Русским языком Чтобы понимать Вот фраза Переведи Вот фраза Возьми Переведи Попробуй Представляете Поблема Поехали Возьми Попробуй 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 Voilà, voici les phrases que je n'ai pas comprises. Вот, phrases, которые я не понял, не поняла. Скажите, пожалуйста, est-ce que nous comprenons, voilà, ce sujet parlant, говорящий sujet, короче говоря, да, говорящий предмет, но нельзя так про человека говорить, но с linguistической точки зрения. Voici les phrases que je, je, de quel genre c'est, ce je, c'est un homme ou c'est une femme? Мы не знаем. On ne sait pas, on ne comprend pas, voilà, mais comment faire alors, как жить тогда дальше? Мы же знаем, кто говорит. Мы знаем, кто говорит, потому что этот je обращается в речь к кому-то, он же не со свиньей разговаривает, правильно? Он обращает речь к другому человеку. Если тот еще в нормальном состоянии, он отчетливо видит, кто этот je, мужчина или женщина. D'accord, voilà, parfait, très bien. Ну, давай скажем, я не поняла эту фразу. Я не поняла эту фразу. Я не поняла эту фразу. Pourquoi, ici, on n'a pas accordé le participe passé? Voilà, pourquoi? Je n'ai pas compris. Et si c'est une femme qui dit, а если это женщина говорит? Я не поняла. Подождите, je n'ai pas compris cette фразу. А если мужчина говорит, я не поняла эту фразу? Как же тогда она? Je n'ai pas compris cette фразу. То есть, ce je soit une femme, soit un homme, la phrase reste toujours la même, je n'ai pas compris cette phrase. Oui. Vous avez fait ça? Да, правильно, не буду мы слушать. Конечно, правильно. Да, правильно, правильно вы все сказали. Потому что с этой фразу у нас стоит после. Все, все. Так как прямое дополнение. Le compliment d'objet directe est après le participe passé. Думать даже я не буду никогда. Здесь никогда не будет этой разницы. Я съел или я съела яблоко. Французский язык нам этого не дает. А вы только что сказали, что этот je, le sujet parlant, il parle, il adresse ses paroles à quelqu'un, он адресует этот говорящий сюжет слова кому-то, а тот кто-то, il lui parle. Кто с ним разговаривает. Окей, parfait, très bien, d'accord. Je n'ai pas compris cette phrase. А если я не понял эти фразы? Je n'ai pas compris les phrases. Ну, или ces phrases, les phrases, и так далее. Окей. А скажите, пожалуйста, les phrases. Je n'ai pas compris les phrases. Мы можем на русский язык перевести как эти фразы? Можем. С определенным артиклем les phrases, правильно? Потому что мы говорим вот про эти конкретные фразы, правильно? Поэтому на русский язык les phrases и ces phrases будет переведено одинаково. Эти фразы или просто фразы. Voilà, d'accord. Voulez-vous citer votre exemple, votre propre exemple? Хотите ли вы привести ваш собственный пример какой-нибудь? Я не могла придумать эти фразы. Это те фразы, которые я не могла придумать. Давайте, да, давайте. Voilà. Это есть те фразы, которые я не могла придумать. Поехали. Allons-y. Ce sont les phrases. Et les deux phrases. Les deux phrases. Et les deux phrases. Не сдавайтесь быстро. Давайте с вами представим логику высказывания. Вы сейчас говорите, это те фразы, которые я не могла придумать. Значит, они уже придуманы. Да, 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 да. Правильно? Значит, тогда вы говорите, вот там фраза ля-ля-ля, ля-ля-ля. Значит, именно это ля-ля-ля вы и не могли придумать, правильно? Ce sont les phrases. Ce sont les phrases. Oui. Que je n'ai... Que je... Que je... Que, voilà. Que je n'ai pas... Que je n'ai pas... Trouvé. Imaginé. Que je n'ai pas... Non, dé... Que je n'ai pas... Inventé. Не придумала. Да, voilà. Тогда вот так мы сделаем. Ce sont les phrases. Que je n'ai pas... Inventé. Voilà. Que... A если бы вот здесь мы с вами поставили, которые я не смогла... Как здесь будет выглядеть? Вот так, или вот так, или вот так. Que je n'ai... Que je... Que je... Que je n'ai pas pu... Que je n'ai pas pu... Que je n'ai pas pu inventer. Voilà. Que je n'ai pas pu inventer. Voilà. Très bien. Très bien. Voilà. Ce sont les phrases que je n'ai pas pu inventer. Voilà. La fleur dessinée est belle. Oui, absolument. La fleur dessinée... Est-ce que c'est correct? Dessinée? La fleur dessinée... Voilà. Et belle. La fleur dessinée est belle. Nous devons accorder. Mais dites. Dans ce cas, le participe passé du verbe dessinée. Dessinée joue le rôle d'adjectif. Oui, c'est ça. C'est pourquoi nous accordons en genre et en nombre avec le sujet, le substantif, la fleur. D'accord. Alors nous согласons et nous nous enlçons avec le véritable цвет de la jeune femme. Voilà. Les fleurs dessinées... Les fleurs dessinées sont belles. Sont belles. La fleur que tu as dessinée est belle. Oui. Que tu as dessinée, dessinée comme ça ou non? Dessinée. La fleur que tu as dessinée... La fleur que tu as dessinée... Oui, comme ça. La fleur. Да. La fleur. Потому что, смотрите, цветок, который ты имеешь... Смотрите, все уже сказано здесь. Ты имеешь нарисованной. Потому что... Потому что... Ну, женский рот, немецкий. По-дурацки, по-русски звучит. La fleur que tu as dessinée, который ты имеешь... Рот, это понятен уже. Да. Да. Ты имеешь нарисованной. Правда. Que tu as dessinée... Que tu as dessinée... Voilà. Н'est pas... N'est pas belle. D'accord. La fleur que tu as dessinée n'est pas belle. Si on met, par exemple, au plongel... Les fleurs que tu as dessinées sont belles, ne sont pas belles, voilà, ne sont pas belles, voilà, ne sont pas belles. Ok, d'accord. Est-ce que vous pouvez dire que c'est un sujet difficile ? Non. Je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire. Можно даже вот так продолжить, qu'il s'agit, усложним фразу, qu'il s'agit du sujet difficile pour moi, s'agit, voilà, il s'agit, глагол, который применяется только в безличной форме, да, il s'agit, речь идёт о. Je ne peux pas dire, voilà, eh bien, voilà, ici, mademoiselle, qu'est-ce que vous voyez sur ce dessin, sur cette photo, voilà, qu'est-ce que vous voyez ? C'est une cuisine, et... Il y a une casserole, il y a une casserole, il y a une casserole, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans cette casserole ? Voilà. Carrot, c'est de mal à quoi, t'as bien. Ah, ok. Dans cette casserole, il y a mal à quoi ? Du lait. Bravo, mademoiselle, il y a du lait. Dans cette casserole, il y a du lait. Viens avec toi, t'es qui pétite mal à quoi ? Peut-être. Voilà, peut-être. Quelqu'un. 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 Qui pétite mal à quoi ? Bu... Comment ? Bu... 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 Kipit. A kipitit, это сделать kipit. Помните, мы с вами говорили, да ? Bu... 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 Yes, voilà. Peut-être que quelqu'un fait bu... Bu... Du... Le... Peut-être que quelqu'un fait bu... Bu... Du... Bu... 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 «Глянь-ка» «Глянь-ка» «Ну, можно сказать, давайте скажем «глянь-ка» «Ва-вуэх» «Иди смотреть» «Кстати, давайте продолжим эту фразу» «Ва-вуэх» «Иди глянь, не убежала» «Убежала или молоко» «Да, причем, но, если убежала, то уже бесполезно идти» «Тут мы, кстати, должны понять логику» «Глянь, оно там не собирается убежать» «Вы же это хотите сказать» «Да, да, да» «Вы же именно этот процесс хотите предупредить» «Не то, что пойди глянь и констатирую факт, что молоко уже убежало» «А вы говорите, иди глянь, не убежало ли молоко, это по-русски будет» «А по-французски мы скажем, подсказываю» «Иди глянь, молоко собирается убежать» «Ага» «Так, ва-вуэх» «Ва-вуэх» «Ва-вуэх» можно и на кухню «Ва-вуэх» «Куда хочешь, можно послать» «Куда хочешь, можно куда хочешь послать» «Ва-вуэх» «Иди» «Вот это будет русское наше, да более понятное, родное «Иди глянь» «Ва-вуэр» «Ва-вуэр» «Вот представляете картину, молоко сейчас убежит» «Представляете эту картину» «Да, но фитюр прош» «Конечно» «Конечно, оно вот сейчас уже, оно не убежит через пять лет» «Ну ладно, хорошо, давайте скажем» «Лё-ли» «Лё-ли» «Ва-де-бурды» «Всё, да?» «Какого-то элементика нам здесь не хватает» «Правда?» «Иди глянь» «Не убежало ли молоко» «Опять-таки подчёркиваю» «Ес» «Во-ла, всё» «Si...» «Лё «ёт», про wo- две» «Си...» «Лё-ли» «…» «Ва-voir», «Si...» «…» «…» «Всё...» «…» «…» «–» «…» «…» « il y a 20 » c'est une scrasouima. Oui, c'est-à-dire que ce qui joue le rôle du sujet dans la proposition subordonnée. Voilà. Voilà. Именно об этом « qui» идет речь. А « qui» выражает молоко из предшествующей части фразы, поэтому « qui va de borde?» Voilà «attention, Олег, qui va de borde?» Ну, поскольку это нам попалось, давайте с вами скажем, если вы, допустим, купили дом и хотите повесить табличку «осторожно, злая собака». Attention. Attention. Конечно, снова будет «attention, злая собака». «le chien méchant». Да, правильно, по-русски хочется сказать, как будто уж яснее ясного. Да? Attention, le chien méchant. У вас, значит, получилось. Attention. Отдельное понятие. Le chien méchant. Отдельное понятие. А вы хотите привлечь внимание к собаке тогда? Attention. attention au chien méchant. Вот в этом и вся, скажем так, проблематика в том, что мы, когда копируем русский язык, калькируем его на френч, то иногда получаем и то, что ожидаем, и то, что хотим получить. Хотя понятно. Attention, le chien méchant. нет ничего, не панель. Non. Attention, о чьем méchant. Voilà. Attention, о чьем méchant. Regardez, с'il-воплей. Voilà, c'est ça. Attention, о чьем méchant. Поприятие приве. C'est quoi la propriété приве? Часная собственность. это вот доброе собачка такая. Voilà. Attention, чьем у панель. Поприятие приве. C'est dans votre style que vous avez proposé sans la proposition A. Attention, о чьем méchant. Attention, чьем у панель. Voilà. D'accord. Кель cadeau aimez-vous recevoir? Cadeau, ça c'est quoi? Ça c'est подарок, да? Voilà. Желательно, чтобы этот подарок был женского рода. La bagge. Давайте колечко. Давайте la bagge. Мы все женщины любят, да? La bagge certi с камушком. Ça c'est la bagge. La bagge, voilà, certi, la bagge, certi. Ça s'appelle la bagge. A un anu, un anu, anu, вот это будет кольцо. бескемушка. Eh bien, voilà. Итак, le verbe offrir, le verbe offrir, ça c'est quoi? Дарит предоставлет, и так далее. Пrenne. Le verbe offrir. Дарит предоставлет. Conjuguez, s'il vous plaît, le verbe offrir au passé composé. Au passé composé. J'ai pris un... Non, j'ai offert. J'ai offert. Ok. Tu as offert, il a offert, elle a offert, nous avons offert, nous avons offert, vous avez offert, vous avez offert, et ils ont offert. ok, d'accord, ça c'est la conjugaison du verbe offrir au passé composé, voilà, d'accord? Venons à nos moutons, вернемся к нашим paranам et вернемся к кальцу. Кальцо которое он подарил Дарагуе. Кальцо которое он подарил Дарагуе. Oui. La bagne. La bagne qu'il a offert est très chère. Offert et offert. Il a un bagne. Ok, bravo. Attention mademoiselle, voilà, la bagne qu'il a offert est très chère. Voilà, la bagne qu'il a offert est très chère. Maintenant on dit он подарил мне кальцо. offrir прямое? Да. Offrir quelque chose. Non, a quelqu'un. Il m' offre, il m' a offert il a offert da? Правильно? a offert. Ok? Oui, c'est du verbe offrir, offert reste invariable parce que le complément d'objet direct est après. Oui, voilà, après le participatif. Il m'a offert une bague. Non, la bague qu'il a offerte. A если мы вот здесь поставим la bague la bague la bague qu'il ma. Вот здесь что у нас будет? кольцо, которое он мне подарил. La bague qu'il on me. Ну, это же кольцо. Конечно, кольцо. То, что мне, это понятно. Это косвенное дополнение. Вообще, косвенное дополнение в этой игре не участвует. Только прямое дополнение. У нас с вами participatif относится к bague. La bague qu'il m'a offerte est très chère. La bague qu'il m'a offerte est très chère. Donc, voilà, maintenant, dites au pluriel, теперь скажите vos их бриан и вам нужно числе. Les bagues qui м' offerte sont très chères. Voilà, les bagues qu'il m'a offerte offerte так дашто. Les bagues les bagues voilà, qu'il m'a offerte et il m'a offert des bagues. Voilà, ok. D'accord, est-ce que vous aimez vous lever tôt? Non, mais je стримлюсь к этому. Je voudrais vous proposer une autre chose. Vous dites, non, je n'aime pas, je n'aime pas me lever tôt. Il y en a le blub qui ne va être là. Mais qu'est-ce que vous faites quand vous devez vous lever par exemple à 6 heures du matin, qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez votre réveil, le réveil, c'est quoi le réveil? Bouddhignik. Bouddhignik. Ça vient du verbe réveiller, réveiller, bouddhit, probudhidat, se réveiller prasipat, ce moment. Le réveil, ça c'est ça c'est bouddhignik, et moi je vais probudhidh. Le réveil de la nature par exemple, пробуждение природы et так d'ailleurs. Чтобы встать rado, у меня est bouddhignik, qu'est-ce que je stavl rado, pour me réveiller et pour me lever tout. bouddhignik, lever, pour me lever tôt, pour me lever tôt, j'ai un réveil katholipsik, d'ailleurs. Qui est toujours à côté, qui est toujours à côté, voilà. Oui, parfait, très bien, voilà, qui est toujours à côté, voilà. Vous отлично понимаете, почему здесь que et qui, да? Oui, c'est connaît très bien, voilà. Que tu connais très bien, que tu connais très bien, voilà. C'est mon ami Michel, qui est très connu, qui est très connu. C'est mon ami Isabelle, voilà, c'est ma copine, пусть будет c'est ma copine, priëtel niça, да, ну, хотя, может быть, и, собственно, почему нет, просто мне не хотелось этих сложностей. C'est mon ami, все равно mon ami, правильно? Voilà, c'est mon ami, voilà, c'est mon ami, pardon, voilà, c'est ma copine, c'est mon ami, voilà, qui Isabelle, которая очень известна. qui est très connu, ma copine, здесь у нас с вами пассивная форма, которая есть, которая есть, когда у нас есть глагол être, мы с вами в таком случае согласовываем всегда participe c'est существительным Isabelle, но здесь у нас y être connu, которая есть очень известная жизнь, которую я познал с Isabelle, очень мостяет цель, la vie que j ai connue, la vie que j connue la vie que j connue avec Isabelle et très romantique, la vie que j'ai connue, voilà, j'ai connu la vie romantique avec Isabelle, la vie est avant de participer et... Oui, voilà, la vie que... В принципе, очень простая структура. А «которые», «которая», «которые», всё, у нас с вами есть прямое дополнение, мы уже с вами понимаем, что оно точно будет прямым дополнением, «которые», и потом дальше просто зависит от того, если «ки», тогда «ки» будет играть роль подлежащего, «coma produit alimentaire», «est-ce que vous aimez le riz?» «Как votre пищевый продукт, est-ce que vous aimez le riz?» « Oui, j'aime le riz.» «J'aime le riz.» «А теперь спросите вместо меня, вы часто едите рис?» «Вы едите рис?» «Да, абсолютно правильно, согласен с вами. Вы часто едите рис?» «Вы mangez...» «Вы mangez...» «Du riz.» «Du riz.» «Вы mangez souvent du riz.» «Я его ем часто.» «Да, я хочу «en.» «Неожиданно из-за угла.» «Подлый удар такой, да.» «Да, я хочу «en.» «Voilà.» «Oui.» «Je mangez souvent.» «Je mangez souvent, voilà.» «Oui.» «Je mangez souvent.» «Voilà, d'accord.» «Теперь давайте почитаем, возьмем текстик и с ним там поработаем.» «Телефон переставила на французский язык.» «Давно надо было сделать в операционной системе в компе, тоже поставить френч. Просто переведите на френч, вообще. Все. Вы знаете, вы там получите. Ну, может быть, поначалу будет тяжеловато, но смотрите, сколько вы получите нового. Вы уже просто помните зрительно. Здесь было вот это, здесь было вот это, здесь вот это. И вы вообще знаете, что это. И потом вы видите французскую терминологию. Вы очень много, очень много сделаете себе, очень расширите словарный запас. «J'ai installé, j'ai installé le français dans mon...» «Dans mon portable. Depuis combien de temps? «Il y a 3 mois.» «Il y a 3 mois. Oui, mais c'est parfait. Et moi, j'ai cru que hier, et j'ai подумé, что вчера...» «Comment est-ce que vous allez dire, n'abrir le numéro? Quand vous posez le numéro de... «Uvédomление?» «Uvédomление?» «Notification?» «Notification?» «Voilà...» «Если идет какой-то процесс, en cours de...» «В процессе там что-то думает, допустим, телефон что-то...» «Voilà...» «En cours de...» «Voilà...» «En suite...» «En suite quoi?» «Message...» «Soapchene...» «Voilà...» «Quoi encore...» «La routine, c'est quoi?» «La routine quotidienne...» «Ce что-то днём...» «Song и...» «Vibration...» «Zвок и...» «Vibration...» «Notification, écran. «Batterie.» «Fond, écran и стиль». «Fond.» «Fond, écran и стиль». «Le стил». «Fond, экран и стил». écran de verrouillage, écran d'accueil, ça c'est clair, écran d'accueil est le premier. A vous, écran de verrouillage, le verrou est le verrouillage, le verrouillage est le accret, la sauvegarde est la сохранité. dite est-ce que vous connaissez le verbe maintenir ? да содержание, правда ? смотрите, как интересно выглядит содержание main, rouka, et tenir, держать руку, держать руку, как бы быть в курсе maintenance, содержание аппарата maintenant, mise à jour, mettre à jour, mettre à jour, c'est quoi ? поставить день поставить день, это update mettre à jour, mettre à jour, как бы поставить к, ну, в соответствии сегодняшнему времени, сегодняшнему дню поэтому, вот, приходят update, да, mettre à jour, а вот скажите, пожалуйста, вы знаете такие русские слова, abajur ? да abaa, это daloi, а вот скажите, пожалуйста, вот ты сделаешь вот это, и будет у тебя все в ажуре ok, maintenant nous allons passer au text voilà, parlez dans besoin, parlez dans besoin, comment est-ce que vous comprenez le titre ? parlez dans besoin ? как вы понимаете, заголовок, le titre ? разговор о нужде о нужде, да, нужде, да мы с вами знаем, что есть такое выражение avoir besoin de quelqu'un, правда ? или de quelqu'un он может сказать ей j'ai besoin de toi как бы, ты мне нужна поговорим о потребностях а, ну да parler dans besoin, поговорим о некой потребности ну, мы так не говорим с вами по-русски, да поэтому мы скажем, поговорим о потребностях и так далее и пространство я на разрешала тем… и для того как они нужны не? Il nous faut deux ordinateurs portables, une photocopieuse et un fax. C'est le minimum. Tu as besoin d'un téléphone mobile? Oui, téléphone. On ne dit téléphone. Je ne sais pas pourquoi tu as un téléphone mobile, mais il n'y a pas besoin d'un téléphone mobile. Tu as besoin d'un téléphone mobile? Tu as besoin d'un téléphone mobile? Oui, voilà. Répétez encore une fois. Tu as besoin d'un téléphone mobile? Tu as besoin d'un téléphone mobile? Oui, parfait. Quelle question, bien sûr. Tu me vois sans téléphone mobile? Il faut aussi que nous demandions une connexion internée à... Internet. Internet, c'est le mot « пришlo » et non le français, donc dans tous les langues, il y a probablement une connexion internée à haut débit. En haut débit. Je passe mes journées à consulter le net. Oui. Oui. Il faut aussi créer un site internet. Oui. Tu as raison. Il faut que je téléphone à Bruno. Il a promis de nous aider. De nous aider. Avoir besoin d'eux. C'est une expression... C'est une expression figée. Où c'est une expression l'écriture. Comment pouvez-vous commenter l'écriture avoir besoin d'eux? Quel est le sens de cette expression? Nуждаться в чем-то. Nуждаться в чем-то. Ну, я нуждаюсь в молоке. Вот вы так скажете. Когда вы делаете пирог, допустим, и говорите Пьеру, я нуждаюсь в молоке. Ну, мне нужно. Конечно. То есть, вот, когда нам что-то нужно, мы можем вот это передавать, вот эти русскоязычные понятия, можем передавать «avoir besoin d'eux». «J'ai besoin de ce livre», par exemple. Мне нужна эта книга. «J'ai besoin de toi». Правда? Ты мне нужен. «J'ai besoin de toi». D'accord. Voilà. Traduise, s'il vous plaît. Alors, de quoi avons-nous besoin? Итак, чего нам не хватает? Что нам нужно? Ну, как бы здесь нет понятия «не хватает». Что нам нужно? «Не хватать» – это «monquer». Voilà. «Qu'est-ce qu'il manque?» Что нам недостает, не хватает. Здесь все-таки «что нам нужно?» Да? Смысл, в чем мы нуждаемся. Voilà. Il nous faut. Ça c'est quoi? Il faut, c'est l'expression impersonale. Надо, нужно, да? Il nous faut. Нам надо. Va. Автопа. Фотокопиауз, это quoi? C'est quoi? Фотокопиауз. Фотокопиауз. Короче говоря, мы его «xероксом» называем, да? Voilà. Фотокопиауз и «энфакс». Ну и «факс». Ну, сегодня уже «факсов нет». Voilà. Ça, ça, c'est l'ordinateur portable, photocopieuse, et en «fакс». Voilà. D'accord. C'est le minimum. C'est le minimum. А давайте скажем, это «minimum», что нам нужно. C'est le minimum. C'est le minimum. Он. Я расскажу. Он. Нет. У нас, смотрите, «avoir besoin de». Мы, конечно, с вами проходим сейчас ревизию относительных местоимений, но там есть одно местоимение, которое применяется в структурах с предлогом «de». «en». Нет. «D'on». Помните такое, нет? Да. Но мы еще придем к этому. Не отчаивайтесь. Просто уж очень фразка такая. C'est le minimum dont nous avons besoin. Правда? C'est le minimum dont. Смотрите, ведь у нас с вами выражение «avoir besoin de». Поэтому, когда вот это выражение есть, мы можем всегда применять «don». Который нам нужен, которым мы нуждаемся. Voilà. Допустим, «c'est un net de don, je besoin». Это помощь, в которой я нуждаюсь. «C'est le minimum dont je besoin». Потому что «avoir besoin de» с предлогом «de». Это требует относительного местоимения «don». Voilà. C'est le minimum dont nous avons besoin. Вот. Окей. Иси. Тебе нужен мобильный телефон? Да. Voilà. Тебе нужен мобильный телефон. Так скажите тогда, Пьеру-то, слушай, ты же торт хочешь, а мне нужно молоко. J'ai besoin du lait. А можно ли сказать «j'ai besoin de lait»? Я думаю, можно. Правильно вы думаете. Тогда смотрите. По-русски получается «j'ai besoin du lait». Мне нужно молоко. J'ai besoin de lait. Мне нужно молоко. Окей. Какая разница тогда? Какая разница тогда? J'ai besoin du lait. Мне нужно вот молока сколько-то-нибудь. Сколько-то-нибудь и более того, вот этого молока сколько-то-нибудь. А j'ai besoin de lait. Сейчас мы с вами приведем картинку реальную, и мы с вами поймем разницу. J'ai besoin de lait. Мне в принципе необходимо молоко как... Правильно. Как вот составная часть чего-либо. То есть перед тем, как делать пирог, допустим, пирог, я хочу пирог, который ты делаешь. Вы начинаете делать пирог, а пирог, как бы подсобный рабочий. Вы ему там говорите, дай мне сахар, дай мне ложку, дай мне то-то и так далее. И вот у вас ингредиенты готовы. Уже молоко налито. Большой стакан. Сахар стоит в стакане. Мука стоит уже все. Отмерено сколько нужно. И вот вы начали делать и, допустим, говорите. Теперь мне нужно молоко. Как вы скажете? Вот это молоко, которое перед пьером стоит. Как вы ему скажете? Это конкретное молоко. Правильно. Вот это, j'ai besoin du lait, он вам дал. Voilà. Voilà du lait. Вы там уже 150 граммов сахара положили. J'ai besoin du sucre. Окей? J'ai besoin du sucre. Voilà. Окей. Voilà. Поэтому j'ai besoin... Смотрите, вы приехали в Ниццу. Вы хотите снять машину. Вы спрашиваете, говорите, мне нужна машина. Где я могу сарендовать машину? Давайте скажем. J'ai besoin de voiture. Все, de voiture. Вообще, вы бы могли сказать, что вы нуждаетесь в лошади, в самолете, в корабле, в яхте и так далее. J'ai besoin de voiture. Теперь, значит, он вам там показывает, или она говорит, а вот там написано «location de voiture». Location de voiture. Arrène de machine. Тогда вы подходите и говорите, я хочу сарендовать машину. Ну, тут уже конкретная будет. Мне нужна машина. Ну, ясен пень, что если он сидит в этой «location de voiture», когда вы говорите, ему «мне нужна машина», ну, естественно, кроме как арендовать, там больше ни о чем не может идти речь. Поэтому вот только вот эту фразу скажите. «Мне нужна машина». «J'ai besoin de voiture». Подождите, это и так понятно. Вы уже спросили в информации «J'ai besoin de voiture». Вы просто глобально высказали вашу потребность. А ему вот этому, который уже в бюро сидит. Он сейчас пойдет вам искать машину, тогда вы ему что говорите? «J'ai besoin...» «De la voiture». «А, la voiture, это вот эта машина, вы еще не выбрали ее». «Как это? De la voiture». «Вы еще ее не выбрали». «Конечно, можно сказать, j'ai besoin de la voiture». «Но он пойдет только искать вам машину». «Он скажет, а вот эту возьмите, вот эту». «Тогда как вы ему скажете?» «Мне нужна машина». «J'ai besoin de...» «А, д'une voiture». «Конечно». «J'ai besoin d'une voiture». «Да, да, да». «С разными смысловыми оттенками, правильно?» «Теперь, окей, хорошо, он вам выбрал машину, и все, вы сели, уехали, и вам так она понравилась, прям ход прекрасный, все классно, все отлично. «Приезжаете вы через шесть месяцев, и вам хочется ту же самую машину, а потом там вы, короче говоря, засунули 500 долларов куда-то там вообще, вы забыли, и вы хотите именно эту машину, чтобы там вернуть эти деньги». «Тогда вы ему говорите, мне нужна вот та самая машина». «Она будет de la voiture». «De la, конечно». «J'ai besoin de la voiture». «Тогда, тогда смотрите». «J'ai besoin de voiture». «Мне нужна машина». «J'ai besoin d'une voiture». «Мне нужна машина». «J'ai besoin de la voiture». «Мне нужна машина». ok 3 одинаковых фразы в русском языке и 3 разных фразы 3 разных фразы во French да, хотя в русском это одно и то же а в русском как бы одно и то же смысловых оттенков там нет да а во французском везде разный а во французском j'ai besoin de voiture вы пришли в information там спрашиваете j'ai besoin de voiture а вам человек говорит, ну чем я могу помочь у меня нет машины все вы просто высказали фундаментальную вашу потребность, вам нужна машина окей кому-то нужна свобода, кому-то нужно мебель купить кому-то нужно еще что-то вам нужна машина как транспортное средство все одна какая-то да да la voiture j'ai besoin de la voiture мне нужна вот эта вот машина допустим кстати давайте скажем мне нужна машина j'ai besoin да луэ луэ я луэ ты луэ и луэ мы луэ вы луэ и луэ тогда вот наша франца луэ 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 я луэ луэ passée. Кстати, passée, тоже самое, смотрите, participe passée, passée, прошедшей. Но здесь он играет роль уже прилагательного. Прошлый, какой? Прошлый раз. La voie, la voie passée. Voilà. А это что такое? Il faut aussi que nous demandions. Que nous demandions. Что такое за demandions? Что это за форма такая? Que nous demandions. Нужно еще, чтобы мы... Это subject? Да, это subject, да. Также нужно, чтобы мы попросили, спросили, заказали, да, интернет. Высокая отдача, это будет высокоскоростной. Je passe mes journées à consulter le net. Что это за значение такое, предлога A? Это как бы à travailler к работе. А consulter... То есть, значит, дни, предназначенные для консультации. Да, да. Est-ce que vous pouvez citer des exemples avec cette signification de la proposition A? Можете ли вы привести примеры вот подобного значения предлога A? Предназначение. Это что вы хотите от меня? Это я хочу от вас чайную ложку, суповую тарелку, дом на продажу, машину в аренду. А. Угу. Окей? Это все будет A. Понятно. Кстати, давайте спросим. У вас есть машины, которые вы сдаете в аренду? A. 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 Все? А. А. Конечно, можно сказать que vous l'oui. Тоже можно сказать. Ну, и можно сказать «Avez vous de voiture à l'oui?» Если у вас машины для аренды. Да, да, да. Voilà. Чайная ложка соли. Une cuillère une cuillère à tê. Чайная? Да. А солью? С солью? Une cuillère à tê. Le sel это соль, да? Скажите, ложка соли. Une cuillère de sè. Потому что количество. Правильно? Да. Окей? У нас в этом выражении соединилось два правила. Une cuillère à tê. Чайная ложка. И количество. De sel. Ты в пирог. Voilà pour... Pour que le gâteau soit. Non. Il faut que tu mette une cuillère à tê. De sel. Ну, я не знаю, это правильно или не. Ложку, чайную ложку соли. Да, да. Voilà. Ну, или столовую ложку соли. А столовая как будет? Суповая. А суп? Une cuillère à sè. Une cuillère à sè. De sucre. Окей? Une cuillère à sè. De sucre. Смотрите, вот из этих вот, из этих мыслительных пазлов как раз и состоит все. Правда? Вот наша задача, эти вот мыслительные пазлы, научиться соединять, автоматизировать и потом уже применять. Давайте скажем еще. Мне предстоит прочитать эту книгу. Je vais lire. Это я буду читать, собираюсь читать, конечно. Да. Смотрите. Je a lire, je l'y vois. Я имею к прочтению. Это не отсылка к какому-то времени, правильно? Это вот как... Это не отсылка, это просто я имею должностование, я должен, я, мне надо. Je, я имею к прочтению вот эту книгу, поэтому я сегодня не пойду с тобой в ресторан или там в бар. Мне нужно прочитать книгу. Ну, студент говорит, что мне надо вот книгу прочитать, потому что послезавтра экзамен. Je a lire. Je t'ai lire. Мне надо целую книгу прочитать. смотрите, а мы с вами сказали, мне предстоит, я должен, правда ведь? Но я имею к прочтению. Да. Voilà. Окей, c'était la пропosition à créer un site интернет. Ça, c'est quoi? Créer un site интернет? Делать, создать сайт. Создать. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut créer encore, Christine? Qu'est-ce qu'on peut créer? Угодно. Créer стартап. Мы можем créer? Почему нет, конечно. Créer, est-ce qu'on peut créer une société? Можно создать фирму? Почему нет? Правда? Quelle activité créative aimez-vous? А здесь у нас, смотрите, activité créative. Как мы это с вами поймем? Активité créative. Ну, как творческое занятие. творчество, конечно, конечно, voilà, активité créative. Voilà, а вот смотрите, если бы я, допустим, писал какое-то письмо куда-то про себя, tu as raison, ça c'est quoi? прав. Ты прав. Ты имеешь разум. Правда? Если ты имеешь разум, значит, прав. Tu as raison, voilà. И в прошлый раз мы с вами говорили raisonner. Резонировать. Нет, вот это рассуждать. А raisonner, вот это вот резонировать. Резонner, сейчас рассуждать. Резонner, сейчас резонировать, звенеть, взбучать. Voilà, voilà, d'accord, une fois que я телефона Bruno, она просит de nous aider. Это это верб пометить, да? Да, она просит нам пометить. Да, Okay, д'accord, здесь, это кто? Это кто? peut-être, да. И что он делает? Что он делает? или телефон à quelqu'un. Или телефон à quelqu'un. А попробуйте ту же самую фразу сказать глаголом appley. Он набирает кого-то? Нет, 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 он просто звонит, да, или с appell. Он сам себя зовет, да, пьером, но он зовет в телефоне кого-то, пьера, или апель пьера. n'oubliez s'il vous plaît, a quelqu'un, je téléphone à Pierre, et appel en stop direct, j'appelle Pierre, voilà. Il appelle Pierre pour lui dire quoi? Pour lui dire quoi? Bonjour. Ok. Pour lui dire bon j'ai Кстати, pour lui dire bonjour, comme nous l'avons-nous переведons ? En quel sens ? Il appelle Pierre, pour lui dire bonjour. Сказать ему привет, поприветствовать. Поприветствовать, да. Поприветствовать, Pierre. Pour lui dire bonjour. Maman dit à son enfants, tu dis bonjour. Pоздоровай. Ah, madame, да. Ты поздоровайся, да. Как бы поприветствуй, поприветствуй. А как вы думаете, вот, permettre, разрешать кому-либо делать что-либо, с какими предлогами вы бы применили ? Там, permettre, а... Yes, permettre, а, quelqu'un, de faire... Voilà, Pierre, Michel, и там, Pierre, телефон, а, Michel, et lui dit, qu'il... Ah, кстати, и... говорит ему, что он ему поможет. Et lui dit qu'il va lui aider. Глагол «aider» – предательский глагол. Он transitiv direct. Он прямо переходный. Ah, c'est quelque chose, да. Тут, вот, тут обязательно попадешься с русскоязычным мышлением, потому что даже в голову не может прийти, что помогать кому-либо – это помогать кто, да. «я предательский глагол». «я дает мне муж», «я дает мне муж», «а шуф , «я дает мне муж», «я дает мне муж», «я дает мне муж», Merci et à très bientôt.